Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur The Last of Us Remastered sur PS4. Et on débute l'automne. Et donc là on va chercher Tommy je crois, le frère de Joel. Donc il devrait nous renseigner sur les Lucioles en théorie. Ouais. C'est ballot. Euh attends, on ne descend pas là là. Ils vont se casser une jambe d'ici. Ouh j'avais même pas vu ça, oh la la. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ouais je vais me refaire un kit médical tout de suite, ce sera fait. Ok. Au niveau des compétences, je vise la stabilité de l'arme. Ok. Euh ouais, j'y arrive. Il n'y a rien d'autre au niveau de la voiture. Ouh, un cadavre. Ouh, j'avais même pas vu. Oh la la, j'ai failli passer à côté d'une arme, tout va bien. Alors c'est un pistolet avec lunettes ? El Diablo. C'est un Magnum ? Ah. Hum hum. Alors attendez, ouais on commence à avoir pas mal d'armes là. Bon, on va rester avec El Diablo pour le moment. Hop. Hum hum hum. Alors ce qui est chiant, c'est que je peux pas avoir un revolver El Diablo et le mini fusil à pompe à portée de main. Bon, on fera avec. Allez hop El Di, on y va. Alors faut suivre la rivière, mais de quel côté ? Dans le sens où elle s'écoule ? Bon, on va dire que c'est ça. Il s'est passé quoi entre vous ? Comment ça ? Tommy et toi ? Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, nous y voilà. Quel point ? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais. Ouais, ta copine Marlène, lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment, votre dernière rencontre ? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été, je vais plus jamais revoir ta sale tronche. Eh ben... Mais il va nous aider ? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, on y arrivera. Avec ou sans sous-aide. Allez, on continue. On continue, mais de quel côté ? Ça part un peu des deux côtés là. Hmm... On va continuer par là. Parce que là, on dirait qu'on peut remonter par ici. On peut la allonger pour descendre. De toute façon, ils vont bien finir par nous indiquer. Ah, ça n'a pas l'air d'être là. La route s'arrête. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer ? Un pendentif, peut-être ? Parce qu'on ne peut pas aller dans l'eau, là. Ouais, la manette tremble. Et je ne peux plus avancer. Ok. Hmm, hmm, hmm... Il n'y a rien de planqué ici ? Non. D'accord. Super. Tac, tac, tac. Ellie, oui, j'arrive. Excuse-moi. Tac. On remonte de ce côté. Euh... Ensuite... On peut aller par là, on dirait, non ? Ou pas. On va plutôt aller là. Euh... Je ne vois rien de particulier dans le décor. On avance. Hmm, hmm, hmm. En fait, j'aurais dû continuer d'avancer pendant leur discussion. Mais j'avais peur que ça la coupe à cause d'un événement. C'est quoi ? Ça, là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. Euh... Et quoi ? Ça... Utilise l'énergie de la rivière. Et ça la transforme en électricité. Et... Comment ça marche ? Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Très bien. Comment on traverse ? On va regarder de plus près. Alors... Je ne me rappelle plus s'il y a des affectés dans cette zone. Peut-être pas, quand même. Parce qu'on est proche. Alors, attendez, il y a une manivelle de ce côté. Allez, on utilise un sur un. Ouh, des flèches. Flèches, flèches, flèches. Envoiage, munitions. Hop, on recharge. Hum... Je suis plein d'explosifs. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Oui, des fumigènes. Hop. On en refait un deuxième tout de suite. Tac. Allez, ramasse. Ensuite... Apparemment, c'est tout. Allez, direction la manivelle. Ellie. Un petit mot ? Non. Alors, elle, on tourne. Ah d'accord. Je vais redresser les trucs pour pouvoir passer. Euh... Mais comment on atteint le deuxième ? Ça nous amène à mi-chemin. Bah oui. Si on lève la deuxième, on pourra traverser. Mais ça ne me dit pas ce que je dois faire. Attendez ici. Ah, je dois traverser, moi ? C'est pratique de ne pas savoir nager, Ellie. Bon allez, on y va. Je ne sais pas s'il y a des choses à récupérer. Sous l'eau, on va jeter un petit coup d'œil là-dedans. Euh... Je ne vois rien de brillant déjà. Au niveau de l'étagère, rien. Attendez, ils n'auraient pas mis une espèce de conteneur... ...sous l'eau sans raison. Oh putain, il faut que je remonte. Vite. Joël. Vite, vite, vite. Attends, ça m'étonne qu'il n'y a rien. C'est bizarre. Peut-être quand je tue un coup d'œil d'eau au-dessus. Si, je crois qu'il faut dégager la palette ou un truc du genre. Ou alors c'est peut-être après, je ne sais plus. On va déjà les actionner. La deuxième manivelle, on verra. Euh... Ouais, non mais alors, attendez, moi je ne peux pas passer là. Elle est... Si, il faut la faire passer, on n'a pas le choix. Bon, mais c'est bien ça, il faut aller récupérer la palette. Qu'il y a là-dessous. Mais je pensais qu'il allait avoir un discours, enfin... Une remarque de l'un des deux persos, mais non. Bon, on va essayer de débloquer la palette. Apparemment, c'est plutôt par en-dessous. Allez, allez, dépêche-toi. Triangle. Ok. On la chope. Je sais que je grimpe sur cette foutue palette. Tu es prêt à nager ? Ça peut servir. Enfin, quoique là, non. Faut que tu passes sur la palette de toute façon. C'est quand tu veux, hein. Hop. On l'emmène de l'autre côté. Hop, 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 hop. Allez, allez. Tac, alors je ne sais plus s'il se passe quelque chose. On va retourner de l'autre côté. Bon, personne n'arrive. Allez, vas-y, tourne. J'arrive, j'arrive. Je remonte de ce côté. Ah bah, il ne se passe rien. Ok. Eh ben, j'arrive. Mais oui ! Ouais, en théorie, ça devrait glisser, ce truc. C'est plein de mousse verte. Quelle équipe ! Hey ! Top là ! Il n'y a pas un petit trophée pour ça ? Bon. De quel côté on descend ? On monte. On va jeter un œil ici. Ouh, il y a une espèce de petit camp de fortune, là. Du ruban. Ouais, j'en avais plus du tout. Ça tombe bien. Ensuite... Ellie, tu ne vois rien ? Un terrier. Un terrier. Un terrier. Un trou dans le tronc, je veux dire. Hum. Ok. Euh... Attends, ils n'ont pas mis une zone comme ça juste pour récupérer un bout de scotch ? Oh, un nounours ! Ça peut tomber bien trop. J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire ? Ellie. Quoi ? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas ? Combien de fois est-ce que je dois le répéter ? Les choses arrivent. Mais on avance. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. Désolé. Faut qu'on arrive chez Tommy. Ouais, j'avais pas capté que c'était une tombe au début. Bref. Joel a vraiment du mal à parler des... des gens qui lui perdent. Bon. En théorie, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire de ce côté. Attendez. On va aller voir par ici. Hop. Peut-être que ça rejoint la route. On dirait que oui. Il n'y a rien. Non. Hop. On continue de monter. Oh, je meurs de faim. Je sais, moi aussi. Bon, le prochain écureuil, je lui fais pas tête. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Bon, si je meurs de faim, ce sera ta faute. Attends, elle mange de l'écureuil ? Sérieusement ? Bon, on arrivait bien de là, hein. Ouais. Hop. Mais là, on est arrivés, là, je crois. Bah oui. Allez. Hum... Alors, avant d'aller au portail, on va aller voir au niveau de la petite cabane, là. On a encore ? Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. Là, il y a peut-être quelque chose. Une carte, déjà. Mais à quoi ça sert de... Pardon. À quoi ça sert de ramasser des cartes ? Je comprends pas. Ça s'affiche jamais. Ça s'affiche jamais. Hum, bref. Hum, hum, hum. Est-ce que je me fais un sur un... Je vais attendre un petit peu. Hop. Ensuite... Ellie ? Non, t'as rien à dire ? Parce que des fois, quand elle se met à l'écart et qu'elle regarde un truc, c'est qu'elle a des commentaires à faire. Mais là, on dirait que non. Elle fait juste... Un petit tour. Bon, eh ben, on y va. Attendez. Là-dedans... Non, c'est juste des poubelles. Et là, rien du tout. Ok. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la tienne ! Ellie. Fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdus. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où ? Tout va bien. Tu les connais, ces gens ? Lui, ouais. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu veux, petit frère ? Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame. Merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Ouais, va falloir qu'on s'explique à un moment, ouais. Ellie, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Euh... C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer ? Ouais. Ok. T'as faim ? Carrément. Fausse alerte. On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici ? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux ? On en a plein, même. Eh, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolée, je reviens. Je peux ? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà montée à cheval ? Eh ben... ouais. Quand est-ce que t'as montée à cheval ? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Voilà. Eh, merci Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite ? Ah, je savais pas qu'elle avait déjà montée à cheval, la petite, là. Eh, Earl ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'étais pas censé rentrer ce matin ? J'attends toujours qu'Ouser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour deux heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Euh, Ellie ? Pourquoi t'avances plus ? Euh, c'est à moi d'avancer, non ? Et Ellie ? Ah, elle arrive. Ok. Maria ? Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil ? Je... je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour, de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et Marcel. Joël ? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Ce sera la sixième fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. Euh... J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. C'est bon. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouée. C'est bon. C'est sûr ? Je veux dire... J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais. Ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Attends, il a pas une photo de sa fille, lui ? C'est un peu bizarre, quand même, ça. Bon, vous avez rien à dire, les deux, là ? Ok. Oh là là. Tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles, maintenant. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit pour vivre de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Et pourtant... Laisse tomber. Elle est morte, cette turbine. Et niveau sécurité ? Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique quand la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein ? Comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marlène. Ouais, je reconnais la zone. Il va y avoir... De l'action. C'est pas un bon chien de garde. C'est un bon chien. Ouais, j'aime bien la voir ici. Putain, la caméra, elle aurait pas pu se placer mieux que ça, là ? Je voulais voir le chien de près. Le chien qui m'a chouï, ça baballe. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Pourquoi tu nous crois pas ? J'ai pas dit ça. Je te parie un million que ça marche. Ok. Disons deux. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Ouh. Fumigène amélioré. Alors attendez. C'est un établi, ça ? On va en profiter. Il y avait pas un truc par terre ? Non. Ok. Alors on va voir si on peut améliorer la nouvelle arme. Ce qui est, c'est que je l'ai pas encore essayé. Après, je me rappelle que la dernière arme qu'on peut avoir, c'est un lance-flamme, je crois. Il me semble que c'était pas terrible. En tout cas, je l'avais quasiment jamais utilisée. Parce que moi, ce que je préfère, c'est vraiment le shorty et le fusil à pompe. On va peut-être améliorer quand même un peu El Diablo. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a combien ? Une balle ou deux balles par chargeur ? Oh, une balle quoi. Oh là là. Et pour l'instant, Tant que j'ai pas trouvé une nouvelle casse à outils, je peux pas améliorer la capacité du chargeur. Mince. Bon. Bon. A défaut, on augmente la vitesse de rechargement. Et ensuite... De toute façon, je vais peut-être plutôt attendre d'avoir le niveau 4. À moins d'améliorer un petit peu l'arc, ça peut servir. Hop. Et au niveau des deux flingues... Chut. Non. On va économiser... Pour augmenter... Tout ce qui est en rouge, là, hop. Dès qu'on aura trouvé une caisse à outils. Ouais. Ça a l'air bien. Alors j'espère que j'en ai pas déjà joué. Sinon... Et bah je pourrais pas améliorer tout à fond. Alors il est là, Tommy. Il est pas parti. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Doucement. Donc c'est ça la turbine HS. Voilà. C'est bon. Comme il est là. Juste. Une. C'est bon. Ok, c'est bon. Vas-y, démarre. C'est parti. C'est bon, ça tient ? On va nickel. On va appeler Maria pour lui annoncer la bonne nouvelle. T'as vu ça ? Assez impressionnant. Tu vas devoir me trouver deux millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Je te suis. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi ? Ecoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de sport pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains… T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là ? Tu te fous de ma gueule ? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos ? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein ? Te remercie ? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé ? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça ? On nous attaque. Tu sais encore, tu es un homme, non ? Ouais. Merde ! Débondi ! Arrêtez-les ! Oh, bunny. Oh là là. Super. Alors, j'avais oublié qu'il voulait se débarrasser de Ellie aussi... Aussi directement, là. C'est un trou du cul, ce mec, en fait. Attendez, je vois même pas qui tire sur qui, là. Si, c'est bon. Bien sûr, il y a... Ah, je trouve qu'on peut mettre le feu au... Non ? Aux lampes. Allez, on les laisse faire tout le boulot. Mon frère se fait tabasser, tout va bien. Putain de casque de... Ah, il a bougé. Voilà, headshot. On l'entendra plus. Alors, je vais essayer Diablo. Il faut que j'ai le temps de placer. Bon, au moins, voilà. Si on nous laisse le temps de préparer le tir, il y a moyen de faire de beaux headshots. Alors, ça tire encore... Ouh, je vois pas ce qui tire, là. Ça s'est calmé ? Putain, mais ils sont tous armés ! Donnez-moi des munitions, là. Oh ! Qu'est-ce qui tire ? Manifeste Toa. Oh là là, mais ils sont nombreux, en fait, ok. Toa, là. Je crois que c'est avec cette arme que je peux passer à travers le métal. Oh, bâtard. Attendez, on va essayer de faire un... Oh, à côté... C'est... Non, ça lui a enlevé son casque, mais il est pas mort. Il a bougé, je crois, non ? Toi, bouge pas, voilà, parfait. Hop, on va repasser avec le flingue. Et... Oh, ils ont tué un... Un de nos potes. Mince. Putain, il n'y a pas de munitions ? Mais ils sont tous armés et... Comment ça se fait que je ramasse pas de munitions ? Sérieux ? Alors, vaut mieux passer par en haut ? Ouh ! Non, attendez. Ouh là là, il y a plein de trucs. Ça, on ramasse. Oh, des balles. Oui, oui, oui. Alors, attendez. Ouh, il y a du peuple au-dessus. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, j'ai vu un truc briller. Rouage, pendentif, ok. Et je me demande si j'ai pas loupé une caisse à outils déjà. Bon. Euh, le Diablo 3. Ok, on va peut-être essayer de passer un peu à l'arc. Alors, ce cas, c'est que là, si je sors d'ici... Je sais pas si je suis vulnérable. Je me situe pas du tout là. Attendez, mais c'est... D'accord. Ça rejoint pas du tout. On est obligé d'aller en haut. J'espère qu'ils auront fait le ménage avant que j'arrive. Ouh, attendez. Si, c'est Tommy. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh, l'idée de merde. Attends, mais c'est où là ? Tiens. Ça l'a pas tué, d'accord. Oh putain, mais ouais, il y a le... Le cadran de la fenêtre qui me gêne. Tiens. Je suis quasiment mort, c'est génial. Rah, putain. J'avais pas capté qu'il citait deux de ce côté. C'est bon ? C'est bon ? Putain, mince. J'ai quasiment plus de vie. Mais pourquoi il bouge l'autre ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il est hanté ? Le mec est possédé. Oh, mais d'où il sort, lui ? Putain, mais prévenez-moi. Mais il tape dans quoi ? Il tape dans le vent. Ok. Je t'en veux pas, Joël. Vous voyez quelque chose ? Non, je vois rien du tout. Je suis complètement aveugle, moi. Allez, il faut que je me soigne. Putain, mais c'est fou ! Putain, l'outil se pointe. Les autres réagissent pas. Alors attendez, laissez-moi faire le tour. Hop, ça on ramasse. Le plan, je sais pas à quoi ça me servira. On ramasse. Il n'y a pas de munitions, sérieux ? Bon. Pendant ce temps-là, on va dire qu'ils s'occupent eux-mêmes des bandits. Mais donnez-moi des munitions. Bordel. Oh là là. Ouh ! Une hache. Une hachette. J'ai bien envie de l'essayer, mais bon. S'ils sont tous armés de flingues, ça va pas être évident. Oh là là. Est-ce que j'ai le temps d'en tuer un vite fait ? Avant qu'ils se pointent. Mince, je l'ai pas tué. Putain. Il faudrait que j'arrive à placer un bullet shot là. Sortez de vos cachettes. Quoi ? Qui me touche ? J'ai même pas vu d'où ça venait. Putain, mais je les vois pas là, avec le grillage. Hop, on va passer ici. Plutôt par là, peut-être. Attendez, on va essayer d'aller mollo comme ça. Ouh, il y en a un en bas. Oh putain, mais merde. Je vais perdre ma vie à nouveau. C'est super. Putain, mais merde. Putain, je suis déjà mourant, mais non. Je viens de me soigner. Bordel. Pourquoi il brille, l'autre, des fois ? Putain, j'ai pas le temps de placer mes tirs. Faites chier, sérieux. J'ai plus de kit de soins. Je crois que je vais plutôt me laisser crever, parce que là, j'ai trop mal géré. Voilà, merci. On recommence. Comme c'est relou, la vie en difficile. Putain, et là, je suis pas du tout placé pour essayer d'en shooter quelques-uns. Bon. On va se placer, hop, ici. Ils sont déjà en bas, non ? Mais si, mais d'où ? Les gars, ils se téléportent. Non, j'ai pas vu comment ils sont descendus. Merde. Allez, je vous regarde faire, les gars. Putain, mais c'est pas vrai. Et l'autre, la douce pointe. Il me voit ? C'est sur moi qu'il tire. Non, c'est pas sur moi. Allez, je vous regarde faire. Mais non, casse-toi, il va venir vers ici. On m'approche de laisser faire les autres, ça marche pas des masses. Mais là, je vais essayer de sortir. Putain, je vais me faire flinguer direct. Ils sont au moins trois. D'accord. Il y en a un qui est mort. Ok, parfait. On va quand même essayer de participer un petit peu, au minimum. Vas-y, sors ta tête. Parce que là, au moins, c'est le seul qui peut me toucher. Les autres sont cachés. Allez, sors. Merci, voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, c'est quoi qu'il a laissé tomber ? Au niveau du revolver, je suis à combien ? Non, on va rester comme ça. Ouh, 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 ouh. Alors désolé, je prends mon temps, mais j'en ai marre de perdre ma vie. Je ne veux pas faire de conneries. Allez, mais pointez-vous les mecs. Putain, je n'essaie pas de placer des headshots. Quoi ? D'où ça vient ? Oh putain, voilà, allez. Alors mon objectif économiser de la vie, c'est de la merde. Il est par ici. Putain, mais non, non, non. Je n'ai pas envie de gaspiller mon dernier kit de soin. Je crois qu'on va plutôt recommencer. Mais j'aimerais bien savoir qui a essayé de me cramer là. Vas-y, viens, sors. Putain. Ça sert à quoi de m'avoir donné une hache ? Allez, je vais crever comme une merde. Oh, il a bougé. Putain. Vous me faites chier. Vous me faites chier. Chier, chier, chier. J'espère que c'est la dernière fusillade, parce que ça ne me plaît pas du tout les fusillades contre les humains. C'est ultra relou. Alors on va essayer de passer autrement. Je ne sais même pas si on peut par là-bas à gauche. Je ne crois pas. Putain. Merde. Vous faites chier. Je n'ai pas le temps de placer mes tirs, là. Je crois que je ne l'ai même pas tué. Allez. Il se relève ou pas ? Je n'ai pas vu s'il avait un casque. En tout cas, apparemment, ça les a calmés. Ça ne bouge plus. Ah si. Ça commence à se re-pointer. Putain, headshot. Non, je ne l'ai pas eu. Est-ce que je peux faire un truc par ici ? Non. C'est quoi cette... Cache de merde. Putain, je ne peux rien faire de là. Ah si. Non, je ne peux rien faire du tout avec le grillage. Je ne vois rien. D'accord. Et je crois que je me suis un peu coincé. Je vais avoir du mal à revenir. C'est qui, c'est Tommy ? Hop, hop, hop. Cassez-vous les mecs, merci. Oh putain. Mais comment tu veux passer ça ? Sérieux. Est-ce que je peux... C'est trop loin. Je ne peux pas balancer la brique à l'aveuglette. Merde, merde, merde. Putain, c'est en train de me saouler ces phases de tir de merde. En contrebas, je ne vois pas s'il y a quelqu'un. Ouh là là, j'allais bouger. Il a une saoule. Putain, je n'arrive pas à le toucher. Hop. Je préfère le corps à corps. C'est plus efficace. Le problème... Le problème, c'est que je ne sais pas où sont les mecs. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? 3 balles dans le dos pour le tuer, super. Hop. Au moins, il ne fera plus chier. Je vais ressortir le... Le mini pompe, là. Hop, allez. Vas-y, viens. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attendez. Oh, t'es sérieux, toi ? Mais non, mais putain. Merci. Allez. Putain, il balance des cocktails maloteaux. Attendez. Mais... Il est sérieux, l'autre, là ? A se pointer vers nous ? Casse-toi, trop du cul, là. Ouh là là, c'est qu'à essayer de me cramer encore une fois, là. Putain. On a un pyroman dans le coin adverse. Putain, mais moi aussi, je peux jouer les pyromanes. Bon, alors après, je ne sais pas viser, donc ça pose un peu de problème. Putain, mais ils sont trois encore. Oh là là. On va repasser aux pompes. On va y aller. Allez, Tommy, bouge tes fesses. Putain, mais ils ne servent à rien mes coéquipiers. Il reste debout, il ne fait rien du tout, le mec. Non, garde-le, tout molotov. Oh putain. Ça ne me fait rien. Ok. Ils sont trois. Bon, je vais me soigner, tant pis. Je n'aurai plus de type de soins, mais ce n'est pas grave. On ne va pas rester bloqués à cette phase de merde. C'est bon, ils ont... Non, il n'est pas mort, mais ce n'est pas vrai. Voilà, je l'ai eu. Parfait. On va repasser au revolver. Ah, j'ai que deux balles, mince. Je croyais que j'en avais plus. Bon, on va revolver au pistolet. Ça ne change pas grand-chose, en fait. Ils sont combien ? Ils sont deux, je crois. Manifestez-vous, les mecs. Putain. Je ne suis pas sûr qui tire, mais... Il tire super mal. Il y a des balles qui me frôlent. Mais qu'est-ce qui me fait mal, là ? Putain, c'est ridicule. Il y en avait un, ici, là. Putain, je n'ose même pas sortir. Ou là, ou là, ou là. Ah, j'aurais dû le shooter, je crois qu'il est venu vers moi. Bon. Tu viens, tu m'as saoulé, toi. Voilà, merci. Quoi ? Qui c'est qui dit les voilà, les fils de pute ? Tiens, ramasse. Hop. Mais il y avait un mec de plus, non ? Oh là là, je n'ai rien capté, moi. Il n'y a rien à récupérer. Putain. Merde, je n'ai plus de kit de soins, hein. Oh putain. A toi de jouer, mon cul. Allez, salut. Je vous laisse tranquille. Putain, mais je ne vais bientôt plus avoir quoi que ce soit, là. On va passer à l'arc. Oui, on va faire un kit de soins. J'en ai plus, là. Hop, super. On va peut-être se faire un explosif aussi et essayer de s'en servir surtout. Hop, pilule. Ah, je vais améliorer la stabilité de l'arme. Hop. Les fusillades seront peut-être un petit peu plus simples à présent. Ouh, de l'alcool. Enfin, il nous donne de l'alcool. Hop, on refait un kit de soins. Tac. Ah ben, si je savais qu'il allait y avoir autant d'alcool, j'aurais moins hésité à en utiliser. Bon, j'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. L'autre n'a rien capté ? Ah si, il se pointe. Tu veux pas te cacher le mec qui est à côté de moi ? Mais putain, mais qu'il est con. Je suis quasiment sûr qu'il avait rien vu le mec. Oh putain. Ils sont combien ? Oh, 3. Il faut que je le bute assez rapidement. Avant que les potes se pointent justement. Ok, ok. Ils sont quoi, 2 ? Bon, un qui est assez loin. Donc ça c'est bien. Comment il se place là ? Je vais récupérer mes flèches. Putain, ma flèche elle est pétée. Hop, je récupère les balles. Oh là là, oh là là. Putain, je peux pas récupérer mes flèches. Ils sont sérieux. Putain, mais c'est encore blindé en fait. Attends, depuis tout à l'heure ils sont à 3 en train de tirer sur un seul mec. Non. Sur 2. Ah non, il y en a plus que ça. Oh là là. Et merde. Enlève ta main, gars là. Putain. Mais poussez-vous, il me gêne. Il est où Tommy ? D'accord. Putain, mais ils sont cons, ils me gênent là au niveau de la caisse. Pour viser. Mais putain. Il se met devant moi, j'essaie de... Ah non, mais c'est Ellie. Oh là là, d'accord. J'essaie de flinguer Ellie, tout va bien. J'ai rien compris au jeu. Bon bah on avance alors. Si c'est Ellie. Il y a pas de soucis. Oula. Ellie, vas-y. Je compte sur toi. Euh... Apparemment, ils en ont eu un. C'est cool. Donc il reste juste celui-là. Putain, je l'ai pas tué. Si ? Si, ok. Bon, ça a été un peu laborieux, hein. Oui, j'arrive. Attendez, je fais le tour. Ouh, attendez, il y a un truc derrière. Ah ! Laissez-moi ramasser les trucs. Ouais, ouais, ça va. Joël ! Oh merde, ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, il faut courir. Alors, on a plongé derrière ces tables et les géants... Calme-toi, calme-toi, écoute. Eh, eh, tu es blessé. Non. Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la console. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdu ici aujourd'hui ? Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est en rapport avec moi ? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo ? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Je vois. Un seul faux pas et moi aussi, je me retrouverai veuve, ok ? Je dois le faire. Je sais pas quoi te dire d'autre. Très bien. Maria. Maria ! C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joel ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine. Elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Mais merde. Verrou ! Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Doucement, doucement, faites attention. Par contre, je vais m'arrêter là parce que ça va faire un petit peu long après, si ça repart pour une longue séquence. Mais par contre, j'ai du mal à comprendre le comportement de Joel à ce moment-là. Pourquoi il veut se débarrasser de la petite et pas l'emmener lui-même jusqu'au bout. Je pensais que c'était déjà bien attaché à elle. Donc, ouais. Je comprends pas trop sa pensée à ce moment du jeu. Bref. On en verra un peu plus dans le prochain épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Salut !